Tout d'abord l'accès au littoral de Fontaisan, libéré par des riverains. Le portail qui avait été installé par trois propriétaires de ce lotissement a été détruit par un collectif qui considère qu'une servitude existe bien. Nous vous en parlions en début de semaine. Un différent autour d'un droit de passage vers un accès au littoral à Fontaisan à Saint-Anne oppose des riverains et des propriétaires pour apaiser les tensions. La municipalité avait statué que désormais le portail devait rester ouvert de 8h à 18h. Une mesure insuffisante pour les riverains qui se sont regroupés ce matin aux abords de la servitude. Et vous allez le voir, le conflit a connu aujourd'hui une brusque escalade. Lydia Quérin avec Rémi Defrance. Il cristallisait toutes les tensions ici à Fontaisan et aujourd'hui il n'en reste plus rien. Ou plutôt pas grand chose. C'est quelques vestiges du portail érigé sur un chemin qui en contrebas mène au littoral. Un peu plus tôt dans la matinée, les riverains réunis en collectif se préparent. Dans leur viseur, cette barrière donc construite il y a 10 ans par les trois propriétaires du lotissement. Eux affirment qu'il n'y a aucune servitude sur les actes de propriété. Faux, répliquent les riverains. Pour avoir de l'apaisement en Guadeloupe, il faut que ceux qui viennent en Guadeloupe respectent les Guadeloupéens, mais respectent la loi. Quand on est hors de la loi, comme ce monsieur, je suis désolée. Il faut dire qu'il est en effraction, clairement. Le droit effectivement de servitude qu'a venu acquis à partir du moment où pendant 30 années, il y a passé là. J'ai dit qu'au-delà de tout ça, il y a dit qu'au-delà des terres amiciés communs qu'ils ont prennent. Et parce qu'ils ont été laissés en servitude là, j'ai dit que ça a fait plus de 30 ans. Que la commune même, que les habitants même bitumés sont là, pour mener mon assis littoral là, au bas de la main là. Et il n'est pas normal que j'ai dit qu'il y a deux ou trois personnes qui ont dit comme ça, qu'ils n'ont pas ni droit à ça. À l'arrivée des forces de l'ordre, les esprits s'échauffent un peu, mais sans heure. Contacté, la municipalité n'a pas souhaité faire de commentaires, mais indique que la justice va se saisir du dossier.